Face à Hanouna, Jean Lassalle débarque par surprise, s'offre un slow avec Polska, Zapteve. Face à Hanouna a débuté avec un invité surprise ce samedi 29 septembre 2024. L'animateur a d'abord demandé à ses chroniqueurs qui étaient la personnalité qu'ils espéraient rencontrer, et même, danser un slow avec. Quelques secondes plus tard, les voeux de Polska ont été exaucés. Cyril Hanouna et sa bande de chroniqueurs font durable le week-end. L'animateur s'est déjà confié sur sa routine avant d'arriver sur le plateau. Qui dit fin de semaine ne dit pas forcément grosse fatigue. Bien au contraire. Ce samedi 28 septembre 2024, Cyril Hanouna a fait un tour de table pour connaître les celebrity crush de son équipe. L'animateur leur a demandé avec qui ils pourraient être capables de danser un slow. Entre deux noms étonnants, celui de Jennifer Lopez, en plein divorce avec Ben Affleck, est sorti. Des personnalités politiques ont également été évoquées. Quand le tour de Polska est arrivé, elle a confié ressentir beaucoup de sympathie pour Bernard Arnault. Poussée par Cyril Hanouna, elle a aussi dévoilé un deuxième nom qui a bien étonné ses camarades. Jean Lassalle. J'adore, c'est mon fantasme, a ironisé la jeune femme. Polska évoque son souhait de rencontrer Jean Lassalle, et le réalise. Cyril Hanouna a d'abord teasé les chroniqueurs en annonçant, deux fois, que Jean Lassalle était présent. Personne n'a cru à Olavan, jusqu'à ce que l'homme politique fasse bel et bien son entrée sur le plateau. L'influenceuse, qui a dévoilé son salaire pour TPMP, s'est alors précipitée pour accueillir son invité. Même si elle était intimidée, Polska a bien relevé son pari en invitant Jean Lassalle à danser un slow avec elle sur quelques notes de Karel Whisper. Celui qui devait être chroniqueur pour l'émission est plutôt resté droit comme un i, en expliquant à sa partenaire, je danse très mal. Polska a tout de même fait de son mieux pour enchaîner quelques pas de danse. La jeune femme a bien tenté de le faire tourner pour conclure le moment en beauté, mais Jean Lassalle est resté stoïque, sous les rires du public et des autres chroniqueurs. Une séquence lunaire, qui fera la joie des bêtisiers de fin d'année.